Bonjour. Dans cette séance, je voulais vous montrer un petit peu quelle est la vision qui est derrière Pharo. Pourquoi est-ce que les gens participent et pourquoi est-ce que les gens font Pharo ? Ça vous permettra potentiellement d'adhérer un petit peu ou moins de comprendre où va Pharo et pourquoi les gens le font. Donc l'idée vraiment fondamentale, c'est de créer un outil, une infrastructure qui va permettre aux gens de réinventer ou d'inventer leur futur. Ça veut dire créer de nouvelles façons de faire du web, créer de nouveaux outils, de nouvelles formes de calcul ou ce genre de choses. Donc pour ça, cette notion d'engin est vraiment importante. Ça veut dire l'infrastructure, le compilateur, les services qui vont autour et ce genre de choses. De manière duale, il y a l'idée de créer un écosystème dans lequel l'innovation, ça veut dire créer des choses nouvelles qui nous permettent d'avoir un avantage compétitif par exemple, et du business peuvent croître. Donc le terme écosystème, la métaphore écosystème, elle se décline comment ? Elle se décline autour de, premièrement, il y a des enseignants, il y a une trentaine d'universités dans le monde qui enseignent Pharo. Elle se décline à travers des groupes de recherche, donc il y a une quinzaine de groupes de recherche qui font souvent du génie logiciel, mais pas que, autour de la planète, et des sociétés. L'idée fondamentale de Pharo, c'est de ne pas être un langage académique, mais d'être un langage qui est utilisé par des gens pour pouvoir faire de l'argent et vivre de leur programme. Donc, il y a des success stories, vous pouvez aller les voir sur le site web dont l'adresse est indiquée ici. Je vous engage à le faire parce que ça permet de voir ce que les gens font avec, je suis souvent étonné d'ailleurs de voir ce que les gens font avec Pharo, et aussi de se rendre compte que ce n'est pas juste parce qu'on dit que c'est cool que c'est cool, mais qu'il y a des gens qui font des vrais trucs. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que Pharo, pour l'équipe de développement, c'est un véhicule, et donc on est tous ces gars en noir autour de la Formule 1, et tous les jours, on va l'améliorer. Donc, Pharo, ce n'est pas quelque chose de fini, c'est quelque chose en perpétuelle amélioration. Et de ce point de vue-là, Pharo est assez jeune, d'un point de vue d'un langage de programmation, il a commencé en 2008, et plus ça va, plus son devenir devient excitant. Donc, je vous en dirai quelques mots. Maintenant, la plupart des sociétés font du web avec Pharo parce que la pile web est vraiment excellente. On va utiliser Seaside dans ce cours, mais vous allez voir qu'on peut faire du reste. Il y a plusieurs serveurs HTTP qui sont utilisés. C'est une société, d'ailleurs, qui a développé et qui a donné à Pharo le serveur HTTP. Vous avez Tipod, qui est un microserveur. Vous allez avoir toute la couche avec les websockets et les identifications. La métadéscription de données pour éviter de faire des formulaires et de les générer automatiquement. Des connexions aux bases de données, que ce soit des bases de données SQL ou des bases de données relationnelles, et des tas de protocoles. De toute façon, il en fleurit tous les jours et les gens font des packages qui vont couvrir ces fonctionnalités-là. Donc, Pharo est ouvert. De ce point de vue-là, ça veut dire que vous allez pouvoir potentiellement aider ou avoir un impact, mais au moins lire déjà et avoir accès à Pharo. Et ce qui est important, ça, c'est une chose que les gens ont du mal à concrétiser, à voir ce que je veux dire par là, mais Pharo est un système qui va vous rendre et vous permettre d'être en capacité. Donc là, j'ai pris une citation d'un américain qui est dans la même liste de Pharo, qui a changé un aspect très fondamental de Pharo. En fait, les délais, c'est une fonctionnalité qui permet de faire toute la concurrence à l'intérieur du système. Et en fait, il avait trouvé que ce n'était pas très bien fait parce qu'on ne pouvait pas les tester en isolation. Et donc, lui, il a proposé des changes en disant, voilà, si vous prenez ce change dans Pharo, on va pouvoir tester ces fonctionnalités de manière individuelle. Et donc, son changement a été inclus dans la release de Pharo. Et ce qui est vraiment très intéressant, je vous laisserai lire la citation, mais il dit qu'en fait, il a vraiment été émerveillé par le fait qu'il puisse même le faire et penser le faire. Et de la même manière, avec ce transparent Turtle All The Way Down, ça veut dire que j'ai des tortues partout, en fait, ça veut dire que j'ai des objets partout. Le créateur de Seaside, c'était quelqu'un qui connaissait Ruby, Python, Scheme, Objectif-C, et il a développé Seaside dans l'ancêtre de Pharo. Et à l'époque, moi, je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais pourquoi tu as utilisé Pharo ? Et il m'a dit, mais parce que je pouvais le faire. Parce que je peux manipuler la pile derrière le dos des programmeurs et lui proposer une abstraction que je ne pourrais pas proposer dans un autre langage. Et cette mise en capacité, elle est vraiment très intéressante. Donc, je voulais vous parler de la vision à moyen terme de Pharo. Donc, d'ici cinq ans, par exemple, qu'est-ce que sera Pharo ? Pharo, ça sera un système dont le noyau sera bootstrapé. Ça veut dire qu'on va pouvoir le reconstruire de lui-même, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle. Et on va avoir une bien meilleure intégration avec les différents OS et le C. On peut penser qu'on peut embarquer une application Pharo dans n'importe quelle application C dans le futur. Ça sera un système plus modulaire avec des distributions qui seront validées. Distribution validée, ça veut dire que si quelqu'un écrit un parseur XML, par exemple, vous avez envie de savoir est-ce qu'il a passé tous les tests, est-ce qu'il fonctionne sur telle et telle version de Pharo ? Est-ce que les règles de non-régression ont été satisfaites ? Donc, vraiment utiliser du génie logiciel pour valider la production faite par des gens dans le monde entier et que les gens qui utilisent Pharo puissent avoir un certain niveau de qualité. Il y a tout un effort à l'heure actuelle pour avoir des outils qui sont encore plus puissants que ce qu'ils sont. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un système qui puisse s'adapter aussi bien aux machines à café que du déploiement dans le cloud. Et donc, l'équipe de développement de Pharo est en train de faire ce genre de choses. Donc, dans quelques années, ça sera pour tout le monde. Donc, Pharo, avec cet objectif d'avoir un impact sur la vraie vie et d'impliquer des sociétés, a créé un consortium, un consortium industriel. Et l'idée du consortium, c'est de promouvoir Pharo, de permettre son amélioration constante, d'améliorer sa visibilité et d'offrir du support aux sociétés qui vont utiliser Pharo. Donc, voici quelques-uns des membres du consortium Pharo. Il y a des petites sociétés, mais aussi des très grosses, comme par exemple LAM Research ou Thales, et pas mal d'universités et de groupes de recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !